Musique Écoutez, c'est une histoire un peu particulière. Ça a commencé, je me souviens, un jour, on visitait une école francophone avec mon conseiller de coopération. On était sur le trottoir, il pleuvait, et puis en discutant comme ça, d'abord on est parti du constat que l'enseignement du français dans les écoles georgiennes était en train de s'effondrer. Mais il y avait un double constat. L'autre aspect, c'est qu'il y a malgré tout encore une demande de français dans ce pays, et puis un corps enseignant qui a été formé depuis très longtemps, à l'époque soviétique, puis après. Donc il y a des professeurs de français sur lesquels on peut s'appuyer en les reformant un petit peu, pour avoir un enseignement de qualité. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de recréer nous-mêmes en mettant en place un fonds public-privé, en faisant appel aux sociétés, un enseignement de français, en payant directement les professeurs, en les installant dans les écoles, par le biais d'un accord avec le ministère de l'éducation. Et l'idée, voilà, elle a germé de cette façon-là. Paradoxalement, ça a été plus facile que je ne laisse compter, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises ici, ou de chefs d'entreprises qui n'ont pas forcément des entreprises françaises, mais qui travaillent ici, qui me disent que, de plus en plus, ils ont besoin, il manque de cadres qui parlent français. Parce qu'il faut qu'ils envoient des équipes en France pour acheter du matériel, pour mettre en place des coopérations, des partenariats technologiques, etc. Et qu'il y a une place, même si elle n'est pas gigantesque, mais il y a une place en Géorgie, dans le secteur des entreprises, pour des francophones. Et finalement, les contributions sont venues assez vite, d'ailleurs, elles sont venues d'abord de ce secteur-là. J'ai démarché aussi les pouvoirs publics français, j'ai démarché un certain nombre de parlementaires français qui suivent ces questions de francophonie avec beaucoup d'intérêt, et qui m'ont beaucoup aidé. Et puis, de fil en aiguille, ça a fait un petit peu boule de neige. C'est de faire comprendre aux Géorgiens que le tout anglais, c'est peut-être bien, mais que ça ne prépare pas le pays à une éventuelle perspective européenne. Sans même parler, pour l'instant, d'adhésion. Vous savez que ce pays va signer dans quelques semaines l'accord d'association avec l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de coopérations avec l'Europe, qu'il y aura de plus en plus de Géorgiens qui seront amenés à aller à Bruxelles, à travailler avec les institutions européennes. Et il n'y a pas que l'anglais, il y a plein d'autres langues, notamment le français, c'est une des langues de travail. C'est aussi une langue de travail des Nations Unies. Et donc, ça ouvre quand même le champ à une diversité linguistique dont la Géorgie a encore besoin. L'autre aspect, qui n'est pas forcément lié à un besoin de diversité linguistique, c'est qu'il y a encore dans ce pays un fond de francophilie très fort qui date de l'époque russe puis soviétique. La France est toujours identifiée comme un phare culturel, un phare linguistique. Moi, mon travail, ce n'est pas d'inventer quelque chose, c'est de recréer l'intérêt des géorgiens pour le français, qui est là, mais qui était un peu dormant, et qui avait fait l'objet d'un effet d'éviction de par cette politique du tout anglais conduite par les anciennes autorités. Sous-titrage ST' 501